ok 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 bonjour bonjour à mon écran bonjour à ma web caméra bonjour à tous ceux qui sont derrière qui sont bien cachés que je ne vois pas j'espère que vous allez super bien que vous avez bien commencé votre week-end aujourd'hui c'est samedi on a changé un petit peu les horaires de du live pour pour essayer et puis pour aussi s'adapter à l'emploi du temps de notre invité aujourd'hui je reparle dans deux petites minutes de notre invité enfin vous savez qui c'est essayer de faire des suspens ce sera absolument inutile en tous les cas il est là il nous attend dans le backstage et moi en attendant comme à l'accoutumée je vais vous demander de me faire un petit coup dans les commentaires pourquoi pour me dire que vous allez bien pour me dire d'où vous venez pour me dire que vous êtes chaud bouillant et puis pour m'assurer que tout se passe bien que vous m'entendez que vous me voyez et puis que ben qu'on est ensemble quoi donc les commentaires trouver bien le chemin des commentaires parce que je vais vous solliciter souvent durant ce live pour participer vous le savez peut-être si vous êtes régulier sur nos petits live l'idée c'est de s'installer il y aura une discussion entre moi et l'invité mais aussi avec vous j'ai envie que vous preniez par la conversation j'ai envie que vous posiez les questions que vous avez envie de poser et j'ai envie que vous laissiez les opinions ou les avis les rebondissements qui vous passe par la tête il faut que ça passe dans les commentaires il faut qu'on sache il faut que vous viviez le truc avec nous parce que voilà deux personnes qui discutent entre elles ça n'a pas forcément tellement d'intérêt si derrière on est en plus des dizaines à pouvoir participer alors bonjour karine bonjour donc ok sont ok on me voit chaud patate de narbonne réception de 10 sur 10 alors là j'ai à facebook user pourquoi il ya marqué facebook user c'est parce que les personnes qui viennent du groupe du groupe enduit de facebook ces personnes là on voit malheureusement pas leur nom donc je suis désolé s'il ne s'affiche pas de mon côté je vais enlever ça c'est quoi c'est la musique on va l'enlever tout doucement voilà voilà on va dire que l'entre l'intro est passé je remets des commentaires alors quelqu'un qui vient d'alsace j'adore on a toujours des alsaciens sur le live et du coup ça me donne toujours l'occasion de dire que moi aussi j'ai j'ai grandi en alsace vers aguenot entre aguenot et vissambourg donc si vous êtes par là bas on a un formateur enseignant en ipb bac pro intervention du patrimoine bâti excellent et ben écoute et ben tu n'hésiteras pas à intervenir si tu le souhaites pendant le live tout fonctionne grenoble ah ben je suis pas loin je suis à voir ont génial bon écoutez c'est ça donc ça c'est le premier point c'est bon ça a l'air de fonctionner je me permets de vous montrer mes jolies bannières il se passe quelque chose il se passe quelque chose sur faisons le mur on est en train de rédiger un chouïde pour la grande partie mais cette fois je me suis fait aider par quelqu'un la bible du chaud chambre alors attendez couvre paf où est-ce que j'ai mis ça j'ai mis ça ici on est en train de bricoler la bible du chaud chambre c'est à dire toutes les informations que dont vous avez besoin les questions qui reviennent incessamment les les besoins que chacun d'entre vous peuvent avoir sur les enduits au chaud chambre sur le béton de chaud chambre sur quelle chaîne vote utiliser quel chaud dans quelle proportion dans comment le mettre en oeuvre et tout ça tout ça ça va être condensé dans un document magistral en tout cas je lui je le souhaite et si je travaille pour et donc accompagné de vidéos de texte de plein de choses je vous dis ça pourquoi je vous dis ça parce que vous pouvez vous inscrire si vous voulez être informé en premier de la sortie de ceux de cette bible du chaud chambre inscrivez vous ici c'est faisons le mur point comme slash cc et du coup vous aurez ben en avant première un petit peu les évolutions et même si vous voulez m'aider à le mettre en oeuvre si vous voulez faire partie des bêta testeurs si vous voulez participer à ce projet c'est avec plaisir aussi que ben que vous me contactez et puis qu'on mettra ça en place donc bible du chaud chambre c'est pour bientôt sur faisons le mur je suis trop content je pense que ça suffit pour le monologue on va y aller tout de suite avec notre invité à la une à la deux à la trois je vous demande d'applaudir derrière vos écrans mesdames et messieurs les dizaines c'est le même damas et caballeros signores ici on a on accueille s'il vous plaît papy claude comment vas-tu papy claude mais écoute merci gauthier j'admire l'intro effectivement quel professionnel donc si un jour t'as plus de job je pense que tu as une place toute trouvée vraiment c'est super donc voilà moi je suis là pour vous je suis effectivement papy claude bon mais après je te redonne la main parce que c'est toi le maître de cérémonie exactement alors aujourd'hui maître de cérémonie je vais je vais essayer essayer je dis bien de te présenter un petit peu pour ceux qui en auraient encore besoin je pense que c'est pas forcément voilà c'est c'est pas la majorité mais quand même où est ce que j'ai je me suis mis des petites notes pour dire pour faire les choses bien up parce qu'il ya quand même il ya quand même des choses à dire oh tu sais tous et tous ces trucs un petit peu moderne tu te prépares tu te prépares et en fait que ça disparaît parce que toi encore t'es jeune ouais c'est bête hein purée j'avais j'avais toute la liste bah c'est pas grave bon ici ici j'ai trouvé donc expert en bâtiment dans le bâtiment ancien formateur auteur publié deux livres aux éditions terres vivantes donc la maison écologique construire ou rénover et puis les clés du confort thermique écologique créateur de formation et de de formateur du dans le réseau des habitologues rédacteur sur bill green donc si vous connaissez pas aussi tu as écrit tout plein d'articles vraiment passionnant et très très creusé initiateur du groupe facebook la rénovation pertinente et puis et puis aussi avec un blog qui s'appelle soigner l'habitat est-ce que j'oublie quelque chose enfin je sais je suis pas sûr mais tu sais j'ai j'ai un cv qui est tellement long parce que parce que je quand je découvre faut que j'aille au bout au bout au bout au bout au bout et après faut que je communique que je communique que je communique donc et donc ouais non non mais c'est bien c'est bien gauthier c'est parfait c'est déjà c'est déjà pas mal alors écoute aujourd'hui le sujet ça va être la perspirance dans le bâtiment mais j'aimerais aussi que qu'on parle de quelque chose dont on parle pas souvent c'est de toi parce que à force de nous relater les faits du bâtiment et de nous abreuver on va dire de cette de toute cette connaissance que tu que tu dispenses généreusement et bien des fois on sait pas enfin tu as pas forcément le temps de parler de toi et je pense qu'aujourd'hui on peut essayer de prendre ce temps là donc on va faire une partie sur la perspirance et puis et puis une partie où j'ai quelques questions que j'ai préparé qui vont être plus d'ordre personnel sans rentrer dans l'intime mais histoire de se livrer un petit peu de se faire plaisir et puis et de se connaître parce que l'idée c'est que moi j'ai envie de prendre plaisir à faire ces émissions là et donc je te pose des questions que je t'aurais posé si je t'avais devant moi donc voilà c'est un petit peu c'est un peu ce qui va se passer ok très bien tac et en plus comme 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 je le disais tu es quelqu'un de très très généreux en termes d'information alors avant de commencer les questions regarde j'ai préparé un petit gimmick que je vais me mettre je le cherchais à rayures verticales j'ai trouvé les rayures horizontales mais ça va le faire tu vas comprendre tout de suite pourquoi donc je vois pas où on va mais tu as sûrement une idée derrière la tête il y a un petit quelque chose aujourd'hui je vais me faire l'arbitre de la conversation tu disais tout à l'heure donc le maître de cérémonie pour guider un petit peu la discussion et pour ça je vais mettre mes lunettes mes lunettes de vue comment super supersonique et traversante je suis armé de mon petit sifflet et si je vois qu'on sort un petit peu du cadre de la question ou si tu vois là tu tu embrayes sur d'autres choses parce que je sais que dans ta tête ça va à mille à l'heure ça n'arrive jamais ça ça n'arrive jamais gauthier ça n'arrive jamais bas ce sera un carton jaune un carton jaune pour un hors-jeu ou quoi que ce soit donc on est en plein dans les événements sportifs rugby foot et tout faire l'équipe de voler cet après midi ça se voit pas mais je suis un très grand sportif ok dans la télé je te contrôlie ça te voit très bien alors écoute c'est parti je le rappelle dans les commentaires posez nous vos questions sur la perspirance c'est le moment parce qu'après on va changer de sujet et puis ce sera trop tard et moi je vais tout de suite ben enchaîné sur une conversation qu'on a eu ensemble il ya quelques il ya quelques mois maintenant où justement on parlait du du des bâtiments des murs et puis on faisait un petit peu le comment on va dire l'analogie entre le mur et la peau de notre corps à quoi sert notre peau à quoi sert le mur dans une maison et puis qu'est ce qui fait du mal à la peau et qu'est ce qui peut faire du mal à la maison donc on va parler un petit peu de ça et de la perspirance est ce que tu veux donner les bases la perspirance en quoi ça consiste oui volontiers la perspirance c'est la faculté que va avoir une paroi du fait de la composition de sa composition des éléments qui sont là à permettre la transition de la vapeur d'eau d'une face vers l'autre sachant que le plus important pour nous c'est pas tant ce que qu'il est une migration de l'extérieur vers l'intérieur mais de l'intérieur vers l'extérieur pour une raison très simple c'est que on génère tous beaucoup de vapeur d'eau on respire on transpire mais bon c'est pas le principal c'est beaucoup plus nos activités les bains les douches la lessive la vaisselle la cuisine le sol qu'on lave qui sèche etc etc donc tout ça fait qu'on émet beaucoup de vapeur d'eau dans nos habitats de l'ordre alors on va on va faire vite de l'ordre de 3 à 5 livres par personne et par jour et l'immense majorité étant émise dans nos habitats puisqu'il est quand même assez rare qu'on parte sans s'être fait la douche si on en prend une et qu'on la fasse au bureau donc la vapeur de la douche c'est quand même plus chez soi le linge c'est rare qu'il y ait des lave-linge dans les entreprises etc donc on fait chez soi donc on on aimait beaucoup chez soi et on est de plus en plus à vivre chez soi il ya un siècle c'était environ 35 à 40 % du temps dans l'habitat un habitat non étanche et aujourd'hui c'est de l'ordre de 60 70 % de temps enfermés majoritairement dans l'habitat et qui plus est de plus en plus étanche et donc à partir de là il ya beaucoup de vapeur d'eau alors après on pourra possiblement parler de tout l'intérêt de bien gérer cette vapeur d'eau puisque il y a donc des teneurs qui déterminent des sensations de confort on parle de temps en temps d'humidité relative on sait que c'est aux environs de 55 % et que au delà de 65 % c'est à dire quand on a trop de vapeur d'eau dans l'air eh bien on on est dans l'inconfort un confort thermique possibilité de pathologie pour les bâtis parce que condensation sur les murs parce que eau stagnante donc égale les ferrailles qui éclatent les bois qui roux qui enfin les bois qui roux non c'est assez rare les bois qui pourrissent etc etc et pathologie pour nous parce que on a aussi des possibilités de malheureusement respirer des sports de moisissures par exemple qui sont réputés allergisantes alors j'ai pas de preuves mais en tout cas elles sont très suspectées et donc voilà donc il est nécessaire d'avoir une teneur en vapeur d'eau correcte et pour avoir une teneur en vapeur d'eau correcte et là je te j'arrête tout de suite parce que tu parlais d'étanchéité à l'air aussi oui et alors commence comment tu expliquerais que on parle qu'on a envie de besoin de perspirance donc de l'échange de vapeur d'eau à travers les murs mais en même temps quand on construit dans le neuf et puis même quand on fait de la rénovation on va on va essayer de mettre en avant l'étanchéité à l'air alors est ce que ces deux termes qui sont contradictoires absolument pas mais les deux sont utiles et le bâtiment c'est comme ça chaque fois qu'on tire un fil il y en a 25 qui viennent donc enfin 25 ça fait peut-être beaucoup mais si le premier en sort trois et que chacun des trois en sort à nouveau trois on est déjà compte tenu des cumuls de ceux qu'on a eu on a déjà plus de dix critères à prendre en compte donc ça va très vite et donc on ne peut jamais dans le bâtiment sortir une action que l'on va mener du contexte général du bâtiment et donc dans un bâtiment pour être dans le confort faut éviter les courants d'air bon donc ça c'est effectivement la nécessité d'avoir une étanchéité or à peu près correct c'est éviter les fuites ponctuelles de chaleur parce qu'il faut compenser lorsqu'on chauffe on consomme de l'énergie fossile souvent souvent fossile en tout cas on consomme de l'énergie ça coûte de plus en plus cher ça tape dans les réserves dont nos descendants auront besoin qu'ils n'auront plus ça émet des gaz à effet de serre ça fout en l'air alors bon individuellement on n'y pense peut-être pas mais le le PIB alors ça c'est pas très grave mais je suis désolé premier carton jaune premier carton jaune de cette partie ouais alors écoute l'étanchéité à l'air et perspirance du mur donc c'est quoi la vraie la vraie différence l'étanchéité à l'air donc c'est pour éviter que l'air pénètre de façon ponctuelle et importante ce qui génère des courants d'air des points de rosée ponctuels tout ça c'est pas bon alors je veux pas le deuxième carton jaune donc je vais pas plus loin mais il y aurait plein d'autres choses à dire sur le sujet et pour autant il faut qu'on élimine enfin qu'on élimine qu'on régule notre vapeur d'eau pour se situer aux environs de 55% et le plus proche possible de 19 degrés Celsius et donc un des moyens alors c'est pas le plus important mais c'est quand même un moyen qui est là à prendre en compte qui est laisser le mur se faire traverser par de la vapeur d'eau alors tu parlais tout à l'heure de cet échange qu'on a un parmi d'autres parce que bon il fait un petit moment qu'on se connaît Gautier donc le parallèle entre notre peau et le mur alors moi je vais partir de plus loin je vais peut-être avoir un carton jaune tant pis on verra bien mais je crois que nous avons nous un mode de respiration qui est à deux niveaux on a la respiration aérienne donc on ventile donc et j'aime bien le 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 fait de dire on ventile et on a la respiration par la peau alors vous voyez j'ai un petit peu un truc là à la main il m'est arrivé je l'ai pas fait exprès pour tester pour voir si mes théories étaient juste c'est arrivé accidentellement mais je me suis brûlé je fais partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les grands brûlés voilà et je suis en reconstruction et je peux vous dire que la peau faut y faire gaffe parce que c'est difficile à reconstruire en tout cas après une brûlure c'est 18 à 24 mois avec nécessité de porter voilà je suis à part le bras gauche le pied gauche et la tête je suis tout emballé dans des trucs comme ça et donc forcément en grand brûlé j'ai fini enfin forcément non en tout cas il se trouve que j'ai fini au centre des grands brûlés à Lyon et que le jour où moi je suis entré je viens de l'allier j'étais brûlé à 20% premier deuxième troisième degré donc un petit score mais enfin c'est déjà pas mal donc j'ai pas su faire mieux voilà excusez mais ce même jour il y a eu deux autres entrants malheureusement quelqu'un devait se faire arrêter par la gendarmerie a piégé sa maison et quand les gendarmes sont entrés ça a tout explosé eux étaient brûlés à 80% à ma connaissance un est décédé et l'autre je ne sais pas mais quoi qu'il en soit on a besoin de la peau nous aussi pour respirer et à 80% il y a tellement de peau qui manque que quand bien même on mettrait les gens comme on disait autrefois sous tente à oxygène c'est à dire qu'on vous aide via la ventilation ça n'est pas suffisant et donc la peau est précieuse nos bâtis c'est pareil alors par contre une maison ça crie pas c'est pas ah j'ai mal et hop on lui file un petit coup de truc non non la maison mais il n'en demeure pas moi qu'elle souffre et donc il faut ménager à la fois le renouvellement d'air l'équivalent de notre ventilation et bien pour la maison c'est aussi une ventilation ça porte parfaitement son nom on va pas développer ici ce qu'est une VMC une VMI une simple flux double flux il y a tellement de possibilités c'est pas le problème mais c'est nécessaire et la peau que nous avons nous alors certes on peut construire des maisons je sais qu'il s'en est fait par exemple en PVC c'est le maximum de ce qu'on a vu faire ça existe et donc là il n'y a pas du tout de possibilité d'échange via la peau extérieure il faut hyper plus ventiler mais la ventilation elle a ses limites donc ces maisons là si vous avez passé des vacances par exemple dans un mobilhome c'est typiquement du PVC et bien l'hiver dans le mobilhome si vous n'avez pas de condensation c'est que vous avez vraiment beaucoup de chance et que vous n'êtes sûrement pas en montagne ou je ne sais où et donc c'est pareil la maison il faut qu'elle qu'elle puisse vivre au travers de sa peau et ça en ce qui concerne la vapeur d'eau c'est la perspérance c'est l'échange possible je ne sais pas si ça te va moi je n'ai pas de carton rouge je n'ai de carton rouge c'est magnifique non 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 c'est très beau j'aime beaucoup cette analogie justement entre la ventilation et notre respiration qui nous sert à évacuer à évacuer de l'humidité aussi comme les chiens qui ne transpirent pas justement il faudrait peut-être qu'on creuse la question comment ils font parce que eux leur système de peau est un peu différent donc eux ils vont vraiment tout faire par la ventilation et la respiration absolument et puis la peau et les murs et la maison enfin je trouve que c'est vraiment l'image parfaite donc cool écoute alors je rebondis tout de suite pour le moment pardon ? carton vert carton vert alors remise en jeu on rebond ok mal au centre on a une question on va de suite les traiter comme ça c'est aussi pour que vous pour que vous participiez avec nous dans les commentaires alors là on a une question que je ne comprends pas je vais demander de la reformuler le thème du plâtre sur de la chaux et je ne parle pas d'adhérence alors je voudrais bien que cette personne clarifie si c'est une question si c'est un souhait si c'est un besoin et puis on a Nala est-ce que les plantes peuvent limiter les dégâts de la vapeur d'eau ? et bien non à franchement dire et en général parce que bon je ne suis pas spécialiste des plantes mais à ma connaissance les plantes n'absorbent pas l'eau par leurs feuilles très peu par la terre qui est le substrat dans lequel on les fait vivre mais par contre elles ont besoin d'eau pour vivre et si elles s'insèchent c'est parce que elles évapotranspirent ce qu'on appelle c'est-à-dire qu'un grand chêne par exemple ça peut être 1000-2000 litres d'eau jour qu'il va évapotranspirer et donc si on a des plantes vertes alors bien sûr ce n'est pas autant mais ça génère des émissions et au contraire on a tendance l'été à dire que dès lors qu'il y a des plantes vertes on va être plus dans le confort parce que justement j'espère que je ne vais pas avoir un carton jaune qui dit évapotranspiration dit transformation d'eau liquide en eau vapeur qui est un changement de phase qui consomme de l'énergie sur l'environnement et donc refroidir donc lorsque l'on a des plantes qui transforment de l'eau qu'on a mis dans le bac en vapeur d'eau elles font baisser la température donc ça c'est très bien sauf qu'on augmente la teneur en vapeur d'eau et on tend vers l'inconfort donc elles sont à la fois à cause de confort et cause d'inconfort donc elles peuvent participer mais ça n'est sûrement pas le moyen unique c'est ça et puis justement ça amène ça fait apporter de l'eau dans la pièce donc ça peut être et vous le savez dans les serres par exemple il y a énormément de vapeur d'eau on est obligé de beaucoup ouvrir pour évacuer cette vapeur d'eau sinon effectivement on est sous les tropiques donc ce n'est pas forcément agréable tout à fait et il y a ce système qui est tout à fait passionnant de changement de phase ce principe qui est aidé par la perspirance c'est à dire qu'un mur qui est perspirant et qui peut justement absorber de la vapeur d'eau peut procéder à ce principe là qui est que la vapeur d'eau qui va rentrer dans le mur elle va se retransformer en eau plus ou moins liquide et ce changement de phase va avoir va nécessiter de la calorie et du coup ça va rafraîchir puisque ça va enlever de la calorie de l'intérieur ouais totalement totalement et donc alors le fait de passer alors le fait de passer de l'état vapeur à l'état liquide alors je vais te contredire un peu c'est pas sympa vas-y avec plaisir mais là c'est au contraire on ah oui c'est le contraire c'est le contraire voilà donc c'est ce qui s'appelle l'entalpie on a exactement la même quantité de chaleur qui est consommée lorsqu'on évapore et qui est restituée lorsqu'on condense et dans un mur que l'on laisse perspirer c'est absolument extraordinaire parce que l'été donc on a tendance à avoir trop chaud dedans donc à ce moment là on va effectivement donc provoquer cette chaleur on va puisqu'on va aller de l'état vapeur à l'état liquide on va stocker cette chaleur dans le mur mais pas à l'intérieur du bâti parce que il se dit plein de choses sur l'inertie le machin le truc mais tout est d'une subtilité subtilité rare et donc j'ai retrouvé un écrit du moniteur je remercie j'oublie toujours son nom un architecte ancien de Lyon qui m'a retrouvé cet article du moniteur 1977 où un technicien de l'époque avait écrit un article de deux pages qu'on a numérisé que j'ai gardé je pourrais vous redonner le lien il n'y a pas de problème et qui disait justement à quel point on a eu tort d'isoler les murs et qu'on serait très inspiré justement de nous inspirer de ce que faisaient les anciens qui souvent sans moyens avaient des niveaux de confort qu'on n'arrive même pas atteindre aujourd'hui donc et ça c'est sur le fait qu'effectivement on n'empêche pas le mur de travailler on laisse le mur s'organiser au niveau de sa teneur en vapeur d'eau etc parce qu'il a besoin d'eau les murs anciens ils ont besoin d'eau mais ils se régulent très bien bien mieux oh c'est pas vrai j'ai jamais personne comme chez moi jamais vas-y vas-y tranquillement je peux meubler ok je reviens du coup on va faire ça comme ça et bien petite page de publicité les amis déjà merci d'être là on est de plus en plus nombreux ça fait plaisir je vois que j'ai Alexandre dans les commentaires toujours présent merci Alexandre qui écoute et qui partage le live Nala qui dit excellent alors ici je vais prendre la question suivante merci de répondre à ma question je précise un artisan a posé récemment une question qui m'a laissé sans réponse une finition plâtre sur un chaud chambre annile-t-il ou réduit-t-il réduit-t-elle la perspirance alors du coup je vais répondre on verra si Claude me contredira ou pas mais a priori ça devrait être bon ça va pas annihiler en tout cas à réduire ça va pas annihiler parce que justement le plâtre est perspirant en soi donc ça va réduire un petit peu la perspirance parce qu'il y a une couche en plus par contre il y a un phénomène qui est assez intéressant c'est que plus la couche est fine de surface plus finalement l'effet de captation de l'humidité de l'air va être important c'est comme un petit peu si je sais pas comment l'exprimer clairement mais en fait sur la surface de l'enduit plus cette surface va être petite plus justement il va y avoir une sorte d'aspiration de l'humidité ambiante et ça a l'air paradoxal parce qu'on se dit il vaut mieux avoir un enduit qui est plutôt taloché plutôt qu'un enduit qui est serré parce que justement ça va mieux laisser passer la vapeur d'eau et bien il s'avère que ce serait l'inverse donc ça c'est une discussion avec Luc Nepple qu'on a eu si vous voulez vous pouvez aller regarder sur un des autres lives et on a Claude qui est revenu ici alors pas en solo on va faire comme ça est-ce que tu as entendu toi cette idée que l'enduit plus il est fin plus il va justement jouer ce rôle de captation de la vapeur d'eau c'est-à-dire que la vapeur d'eau va être aspirée par une porosité fine plutôt que par une porosité fin mais il ne faut pas qu'elle soit trop fine parce que sinon forcément du coup ça va bloquer donc il y a un moment où il y a une rupture j'ai entendu le nom de Luc Nepple donc qui est vraiment une super référence et moi je l'explique alors on a plusieurs choses je l'explique par le fait qu'une bonne partie du transfert se fait sous l'effet de la loi de Jura c'est-à-dire qu'on a une montée qui suit les conduites ce qu'on appelle des capillaires d'où le nom de remontée capillaire et donc plus on sert plus on a des capillaires en petite dimension mais en grande quantité plus donc elles vont travailler parce que plein de petites choses font plus qu'une ou deux grandes choses voilà une image et par contre si on sert trop on arrive effectivement à faire remonter ce que certains appellent la laitance etc et à ce moment-là on peut obturer donc il faut serrer plus on sert mieux ça marche jusqu'au moment où malheureusement on ferme le couvercle donc c'est un petit peu ça et comme toujours c'est il faut ce qu'il faut mais pas plus qu'il ne faut donc et comme disait Einstein tout devrait être aussi simple que possible mais pas plus et il avait raison et ce qui veut dire il y a beaucoup de complications souvent c'est ça alors écoute tu as vu j'étais en train de bidouiller là je vais essayer de vous montrer un petit peu le principe de l'effet jour hop si je mets paramètres d'en partager c'est assez intéressant à voir alors est-ce que là je suis en train de perdre mon temps ou pas on verra parce qu'en fait j'ai mon écran excusez-moi tout le monde partager l'écran j'ai partagé mauvais écran du coup on était embêté tout l'écran l'écran 2 partager hop en fait il est là et l'idée c'est que plus la paroi est fine plus l'eau peut monter par capillarité voilà ça c'est typiquement la loi de Jura exactement et parce que en fait le principe il est assez alors simple je ne sais pas mais en tout cas l'eau c'est comme si elle était collante et du coup elle va avoir tendance à remonter toujours un petit peu sur le bord des parois qui l'en serrent et plus ces parois sont serrées au final comme ici plus en fait cet effet de remonter un peu va la faire monter plus haut et du coup ça fait que ça aspirera dans l'autre sens aussi beaucoup plus et le fait d'avoir cette forme concave ça c'est lié à l'hydrophilie des matériaux et un matériau hydrophile attire et donc la molécule d'eau a tendance à monter sur les côtés alors que quand il est hydrophobe on a un convexe on est dans l'autre sens et plus on a quelque chose et d'où l'intérêt des enduits naturels puisque justement ils sont très hydrophiles donc ils attirent et ils provoquent un bien meilleur transfert que si on est avec des matériaux qui eux ont plutôt tendance à repousser et on entend malheureusement très souvent des discours de commerciaux qui disent mais mon enduit il est parfait parce qu'il repousse l'eau alors c'est vrai que l'enduit lui il est parfait il vieillira pas mais par contre vous aurez une maison qui va avoir plein de pathologies autres des moisissures des machins des trucs et puis peut-être des pathologies à vous-même ou à vos enfants donc le naturel heureusement reprend le dessus il revient il revient au bungalow comme absolument parfait alors écoute super on est pas sérieux on a plein de questions ici j'ai pas le temps de les lire donc je vais les envoyer tout de suite comme ça on verra ensemble donc Karine autorénove une maison en pierre calcaire et moellon de 1900 adossée à une extension ouais ok alors c'est en plusieurs fois les fondations mesurent 80 cm les deux bâtiments sont en L façade extérieure enduit ciment il y a de l'enduit chaud à l'intérieur alors là on pourra toucher une question parce que là on est typiquement dans l'ESD là c'est très bien l'attaque des travaux extérieurs décider de traiter enduit chaud les sous-bassements à l'extérieur sur 80 cm de haut super et puis pied de mur il y a une chape de béton 5 cm 50 cm attention de ma cuisine quand il pleut l'eau remonte sur les parpaings du mur ok et la dernière je crois l'extérieur alors il y a une consultation globale là oui peut-être dans les murs quelle serait la recommandation non c'est pas la dernière Karine toi aussi tu as été il y en a encore alors je vais les passer mais c'est vrai que si tu peux être peut-être plus concise est-ce que je fais la chape de béton creuser l'enduit tatata est-ce que installer un drain tatata extension avec polyane sur le parpaing on pose un drain alors on va on va répondre de manière globale ouais vous m'enverrez la facture voilà 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 donc vous m'enverrez la facture oui oui totalement donc alors Karine on pourrait répondre point par point c'est il faut considérer peut-être 5 à 10 minutes par point parce que autrement on est dans l'ordre ou l'injonction moi j'aime pas il faut comprendre pourquoi et donc il faut expliquer les phénomènes on les explique tous tout ça on le maîtrise on sait pourquoi comment etc et tu as la chance d'avoir une maison enfin la chance en tout cas il faudra que tu fasses avec avec deux méthodes constructives qui sont côte à côte et qui ne nécessitent pas les mêmes actions les mêmes soins et parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes ils ne sont pas susceptibles de se retrouver par exemple des remontées capillaires dans ta partie parpin il y en a pour inciter pas parce que tu as une rupture de remontée capillaire avec tes fondations par contre tu l'as magnifiquement dans ton ancien mur en pierre et dans ton mur en parpin tu n'as pas besoin d'eau bien au contraire et dans ton mur en pierre tu en as besoin mais en quantité limitée donc il faut vraiment là avoir des approches totalement différentes dans un cas et dans l'autre alors bon ce qui est certain c'est que dans tous les cas de figure avoir une espèce de trottoir qui protège les pieds de mur parce que souvent on fait ça pour éviter les éclaboussures alors qu'en fait il y en a maintenant très peu puisqu'on a tous des chenots donc voilà quand il n'y avait pas de chenots pourquoi pas aujourd'hui il y a des chenots ça ne présente plus guère d'intérêt et par contre ça amène de l'eau dans le mur ça n'est jamais bon que ce soit en parpaing ou en autre chose c'est jamais bon donc peut-être faire ce que j'ai fait chez moi sur ma vieille maison dont on voit un mur en pierre derrière le seul truc qu'il y avait qui était bien d'après les gens c'est qu'il y avait un trottoir autour de la maison et le premier truc que j'ai fait je l'ai cassé donc ils se sont dit encore un farfelu de parisien parce qu'en province quand vous arrivez quelque part en tout cas moi je suis vous êtes un parisien je viens de Haute-Savoie dans l'Allier mais bon c'est comme ça et donc ils cassent tout alors que c'était bien mais par contre ma maison était hyper humide et un an après elle était alors elle n'est pas hyper confortable parce que je me suis arrêté au milieu du guet parce que plein de choses voilà mais en tout cas ce qui est certain c'est que les gens qui viennent maintenant dans cette maison qui était réputée comme la plupart des maisons autour de chez moi très humide parce que on n'a pas de nappe phréatique mais on est construit sur de l'argile alors j'ai aussi quelques autres petits soucis mais bon voilà on ne va pas développer ici l'assèchement les gonflements de l'argile ça il nous faudrait trois jours et donc j'ai quand les gens viennent chez moi ils cherchent où j'ai mis les assécheurs vous savez ces espèces de bacs avec les graines qui sont censés assécher il y en avait plein à la maison et maintenant je n'en ai pas ils me disent tu les as mis où je les ai mis nulle part et ça fait quoi j'ai simplement enlevé tout ce qui était enduit à base de ciment sur les murs en pierre j'ai enlevé ce ce trottoir en béton pour le moment c'est brut de terre j'ai gardé juste la petite partie devant les portes alors je m'excuse et maintenant mon air est sain en quoi ? l'air de ma maison est sain sans que j'ai fait autre chose qu'installer une VMC quand même en complément j'ai installé une VMC voilà donc là alors là Karine je te conseille de faire appel à un habitologue il y en a de très bons dans ton coin mais bon parce que eux j'en ai formé et ils sont en capacité d'appréhender parce que tu as vraiment plein de choses à prendre en compte en même temps donc je ne suis pas venu pour faire de la propagande mais résoudre des problèmes si on peut et là je pense qu'au stade où tu en es et vu ce que tu vas investir en temps en matériaux ou en travaux si tu le fais faire par un artisan tu as intérêt de faire une petite dépense ça en sera une mais qui te générera beaucoup d'économie je pense voilà c'est ça et du coup même sans dépense si tu vas tu vois j'ai mis ici derrière enfin dans un premier temps en tout cas tu peux aller sur le site de soigner la biologie habita voilà de papy claude et là tu il y a les guides téléchargeables où tu as vraiment les questions fréquentes je pense qui seront qui seront auxquelles on tu trouveras déjà des débuts de réponse et pour ceux qui sont intéressés vous voyez je fais passer en bas il y a une conférence plus longue de papy claude qui se tiendra dans une dizaine de jours pour les habitologues donc voilà expliquer le métier expliquer la fonction et comment ceux qui le voudraient pourraient devenir habitologues voilà en résumé on le fait vraiment transverse voilà c'est ça alors j'ai comment on fait ça on fait ça comme ça donc ça tant qu'on y est on en parle deux minutes c'est plutôt pour les professionnels mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer aussi pour les particuliers qui ont envie d'en savoir oui et puis on a beaucoup de particuliers qui viennent assister là qui effectivement voire même missionnent un habitologue à venir chez eux etc et puis au final ils s'inscrivent parce que ils veulent changer donner du sens à leur vie vous savez la tranche 35, 45, 50 ans là suite au Covid il y a beaucoup de gens qui veulent donner du sens à leur vie et nous c'est une possibilité de donner du sens et de rendre service à des gens qui en ont des besoins donc de se faire accompagner et de vivre alors bon je ne vous dis pas que vous viendrez riche mais bon voilà enfin riche qu'est-ce que la richesse moi je suis autant payé des gens chez qui je vais faire une analyse et quand je repars et qu'ils me disent qu'est-ce que je suis content que vous soyez venus ben c'est la moitié de la paie donc parce que parce que voilà on a des sourires on a satisfait on a on rencontre de belles gens on voit de belles maisons et c'est magnifique et puis c'est vrai que c'est un état d'esprit moi ce que j'aime beaucoup dans l'écosystème dans lequel on gravite c'est que il y a il y a il y a vraiment un état d'esprit et je ne pense pas que dans tous les métiers ou dans toutes les industries on puisse rencontrer des personnes qui soient aussi riches on va dire en expérience passée c'est-à-dire avec un parcours professionnel qui est souvent assez impressionnant et puis et puis voilà une générosité une gentillesse enfin voilà moi j'ai tellement plaisir à travailler avec tous ces gens-là je le dis à ceux qui nous regardent t'en fais partie t'es dans l'écosystème garçon bien sûr bien sûr mais bon voilà c'était pour le souligner et donc quand même Catherine tu es sur la bonne moi je pense que ce que j'ai lu t'as fait les bonnes choses en tout cas décrouter un petit peu autour enlever le ciment dans un premier temps l'intérieur ça m'a l'air d'être d'être perspirant donc c'est bon l'idée c'est d'éviter qu'il y ait les remontées d'humidité qui se fassent donc t'as pris le problème à la base et puis après pour la dalle il faudra voir un petit peu comment la maison réagit avec ses premiers travaux pour faire très court mais par contre ça amène à une question très intéressante de quelqu'un dont je n'ai pas le nom mais qui demande à ce moment-là est-ce qu'il faut privilégier la perspirance au rez-de-chaussée ou est-ce que c'est quelque chose qui est trans trans-étage c'est-à-dire que est-ce qu'il faut partout quand même avoir une perspirance maximale alors plus on a de perspirance mieux c'est je reviens à mon exemple avec 20% de brûlure aujourd'hui je suis là avec 80% les pauvres gendarmes pour un en tout cas il n'est plus là donc plus on fait on laisse travailler naturellement mieux c'est et donc on sait que le pisé il s'entend très bien par exemple avec les enduits à la chaux donc ça pour plein d'autres raisons mais Gauthier vous en a sûrement déjà beaucoup expliqué et puis on pourrait passer des jours et des jours on n'aurait pas fini parce qu'en plus c'est passionnant parce qu'en plus il y a des fois des trucs qui se passent on ne comprend pas mais moi j'ai un truc que j'ai adopté il y a quelque temps si les faits contredisent la théorie il faut s'en tenir aux faits et oublier la théorie et les faits qu'on constate c'est qu'il y a des gens chez qui on va faire des des soins aux maisons où ils prennent soin de leur maison ça marche et on leur dit oui mais c'est pas conforme au tableur de tel logiciel de calcul de point de rosée de machin franchement c'est pas le problème moi je me suis brûlé j'ai ma frangine qui coupe le feu elle m'a soigné pendant X temps et les médecins m'ont dit pour la douleur on y croit pour le reste il n'y a aucune preuve alors oui il n'y a pas de preuve par contre les infirmiers et les infirmières m'ont dit si elle peut vous soigner aussi longtemps que vous avez des plaies vous allez diviser par deux votre temps de réparation et le monde médical me voyait 4 à 5 mois en milieu médical j'y ai passé à peine deux mois donc alors ok il n'y a pas de théorie qui prouve que les coupeurs de feu ont un effet bénéfique mais les faits sont là et les infirmiers et infirmières de ces organismes et établissements là eux ce sont eux qui emballent et ils voient les gens au quotidien alors que celui qui vous a fait la grève vous le revoyez 6 mois après il ne sait pas ce qui s'est passé entre temps mais eux au quotidien voient et bien il faut qu'on l'applique aussi chez nous voilà moi c'est mon principe c'est vrai c'est vrai des fois il y a des choses on n'explique pas pourquoi ça fonctionne quand même donc il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison de s'obstiner et puis de alors j'ai un autre proverbe enfin proverbe on dit en Amérique un Américain il constate des choses et il applique alors qu'un Européen il veut comprendre pourquoi peut-être ça pourrait ne pas marcher donc voilà on s'en fout pourquoi ça marche si ça marche on fait mais par contre il faut avoir constaté qu'il n'y a pas d'effet secondaire parce qu'eux qui nous disent de faire comme ci comme ça qu'on des injonctions on est sûr etc les effets secondaires c'est pas leur problème de toute façon c'est pas grave on vous rend malade mais le même labo qui vous a rendu malade va vous fournir un médicament secondairement qui va vous corriger des effets secondaires du précédent et ainsi de suite donc non cessons d'être là-dedans et revenons au naturel quoi revenons au naturel mais en tenant compte bien de l'état du bâti de cette technique de construction de comment on y vit de quels sont nos objectifs etc c'est vraiment un truc transverse alors qu'aujourd'hui c'est des tableurs pour économiser il faut que vous isoliez avec un lambda qui d'ailleurs est totalement instable face à la chaleur c'est bon ça c'est un autre problème et il y a 40 ans qu'on fait des trucs qui ne marchent pas et tous les 5 ans on nous dit il faut en remettre un peu plus épais oh non il faut arrêter il faut arrêter ça roule c'est le coup de gueule du vieux ça c'est bon ça a frôlé le carton jaune mais c'est bon j'ai vu j'ai vu tu vas voir je vais te mettre mes lunettes attention hors jeu hors jeu écoute pour répondre quand même à la question moi ce que je dirais tu me diras ce que tu en penses c'est que la perspirance c'est bien à tous les étages parce que justement c'est le principe de fonctionnement du mur et puis que le mur respire après les pathologies on va les retrouver principalement en bas de mur parce qu'il y a aussi les remontées capillaires il y a d'autres facteurs qui vont ajouter on va dire au problème potentiel donc on peut avoir le pied un peu plus léger je dirais dans les étages mais il faut vraiment avoir l'œil aiguisé pour le rez-de-chaussée et ça m'amène à une question que je me pose on en parle beaucoup tout le monde sait aujourd'hui dans le tous ceux qui s'intéressent aux maisons et aux constructions écologiques c'est perspirant c'est le premier mot qui arrive tout le monde a très peur de ne pas avoir un mur perspirant mon dieu si je rajoute ça on a eu la question avec le plâtre mon dieu mon mur sera plus perspirant à partir de quand est-ce qu'on en fait trop sur la perspirance est-ce qu'un mur peut être déjà trop perspirant et est-ce qu'un mur c'est une autre question je n'aurais peut-être pas dû la poser à partir de quand est-ce qu'on en fait trop sur la perspirance sans regarder ce qui se passe autour Papy-Claude à partir du moment où on croit que sous prétexte qu'on a traité la perspirance magnifiquement on peut se passer d'un renouvellement d'air mécanique le renouvellement d'air n'est même pas négociable même pas discutable et c'est quelqu'un qui a construit des maisons qui a fait plein de trucs qui a en son temps dit on est dans le bois pensez donc que ça va marcher tout seul oui ça marche moins mal qu'ailleurs ça marche moins mal que dans une maison en béton mais ça marche beaucoup moins bien que si on a prévu un renouvellement d'air donc ah non j'ai cru le voir en plus c'est rouge pourquoi je me prends un carton rouge on va encore le carton rouge VMC simple ou double flux oh là 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 alors là on s'engage sur un débat qui serait extrêmement long pour moi très honnêtement dans l'ancien une VMC alors il faut savoir ce qu'est fait une VMC elle renouvelle l'air on n'est plus dans la perspirance mais on va pallier peut-être à des manques de perspirance ou à des excès d'émissions de vapeur d'eau parce que aussi si on prenait moins de douche et si on les prenait moins chaudes et moins longtemps on aurait moins besoin de se soucier de ces problèmes-là on gère ce que l'on cause si on cause moins on a moins à gérer voilà c'est tout bête en plus les spécialistes de la peau seront contents si on se lave un peu moins parce qu'on se lave un peu trop mais bon c'est bien ça ce que tu dis il faut se laver à l'eau froide et à l'eau froide moi j'y arrive pas mon épouse y arrive tant mieux bravo c'est bien mais par contre moi je prends moins de douche qu'elle donc je pense qu'en moyenne je m'en sors mais bon j'ai pas le carton parce que je disais les commentaires t'as de la chance voilà mais la VMC alors le principe d'une VMC c'est de renouveler l'air et très objectivement une simple flux ou une double flux ça fait exactement le même boulot dans ce domaine-là exactement le même après on a des chantres qui nous diront qu'on fait des économies en mettant une double flux moi j'ai fait des calculs et je fais partie des chantres qui disent que les faits moi ce que j'ai calculé prouve le contraire donc après l'important c'est de renouveler mais dans l'ancien quand vous aurez à carotter dans des murs en pierre de 80 dp vous verrez qu'une simple flux c'est trois fois moins de carottage donc c'est dix fois mieux ne serait-ce que parce que c'est pas rien à passer donc voilà mais bon on va pas débattre plus que ça ici des VMC simples double flux rien qu'en article j'en ai écrit trois ou quatre voire plus qui traitent de ça des articles de 5-6 pages chacun voire plus donc vraiment dans le fond parce que les constats de dire tu prends de l'air chaud tu le mets dehors ça va te coûter du fric pour réchauffer l'air qui rentre ouais c'est vrai mais est-ce que ça va quand même pas être moins coûteux que d'installer une double flux qui va nécessiter des filtres de l'entretien qui va être complexe qui va être plus fragile qui va durer moins longtemps qui va être moins facile de la recycler qui va consommer plus de ressources pour la fabriquer et également au lieu d'avoir un moteur on en a deux etc la grande question est-ce qu'on peut s'en passer non point voilà voilà et du coup ici je continue à prendre les questions finalement tu vois le temps passe quand même super vite mais c'est bien parce que c'est très tourné en rénovation avec mur extérieur mortier ciment étanche bien sûr est-ce qu'il y a de la perspiration encore possible oui alors on dit les murs en pierre sont plus perspirants que les murs en béton alors ça ça fait partie des choses ça m'énerve un peu si on prend du granit si on prend du gré dur et bien on a des valeurs SD donc plus elle est importante moins c'est bon puisque la valeur sans rentrer dans les détails c'est la valeur SD que vous avez c'est l'équivalence d'épaisseur d'air en mètres qu'une molécule devrait parcourir pour passer d'un côté à l'autre donc quand vous avez un SD de 1 mètre la molécule fait 1 mètre dans l'air quand vous avez un SD de 100 mètres elle fait 100 mètres dans l'air donc vous avez tout de suite compris que ça perspire moins et bien par exemple du granit c'est tendant vers l'infini parce que c'est très nettement au-delà de 100 mètres un gré c'est 100 mètres ou plus un béton vibré c'est 80 mètres un parpaing c'est selon le nombre de parois 30 à 40 mètres alors vous voyez du pisé c'est beaucoup moins de mètres donc alors qu'est-ce qui fait qu'un mur en pierre est quand même plus perspirant que globalement un mur en béton ou en parpaing c'est que tout simplement il y a des joints et que c'est par les joints que ça travaille parce que là le plus souvent c'est monté à la terre toute seule ou un mélange un mortier sable chaud et pas beaucoup de chaud parce que la chaux dans le temps c'était trop cher et donc là on a quelque chose qui fonctionne bien d'où l'intérêt de faire magnifiquement bien ces murs d'avoir une continuité pour conduire la capillarité de l'intérieur vers l'extérieur donc les joints c'est pas quelque chose qui se fait avec une langue de chat ça se projette donc on est purge auparavant on projette et plus le joint est large plus on a une surface d'échange grande mieux ça fonctionne et le principe qui consiste à garder comme j'ai derrière moi mais parce que c'est pas fini des murs en pierre apparent et bien on ne pardon si c'est à l'intérieur on s'en fout entre une pièce à vivre et une pièce à vivre et ce qui se passe c'est pas le problème mais entre l'intérieur et l'extérieur plus le joint que l'on mettra sera grand mieux ce sera parce que plus on aura une surface de collecte on revient tout à l'heure avec la discussion au sujet qu'avait abordé Luc Neptes on a la même chose avec les joints et donc plus on tend vers un enduit continu meilleur on va être au niveau perspirance alors après on peut compenser avec du renouvellement d'air plus pointu et mieux maîtrisé et vraiment faire encore plus gaffe au VMC mais bref c'est difficile de mettre un euro dans le dukebox du papy Claude parce que ça part pour une pièce on peut avoir plusieurs chansons ça me fait penser à d'autres choses et c'est vrai qu'il y a des principes comme les enduits quand vous enduisez il y a un principe de répartition aussi de l'humidité et du coup ça va tirer et ça va faire du bien surtout si le mur est humide finalement une touche d'enduit ça fait du bien une autre question tiens un peu technique alors déjà pour clarifier pour ceux qui nous écoutent il y a le SD dont on a parlé et il y a le MU donc le MU c'est la caractéristique d'un matériau à laisser passer justement à laisser passer la vapeur la vapeur d'eau et le SD c'est la fonction dynamique c'est à dire c'est multiplié par l'épaisseur de ce matériau donc le SD va toujours changer le MU va rester le même à ton avis ils font comment pour mesurer le MU d'un matériau alors c'est pareil alors c'est en laboratoire là je ne saurais pas te dire comment ils font moi non plus mais je me suis posé la question oui ça serait à creuser c'est bien tu fais chier il a parlé quand même bon mais je chercherai parce que voilà je l'ai maintenant ah là 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 quelle horreur non non mais c'est bien il faut apprendre quelque chose tous les jours mais moi souvent je fais un parallèle avec le lambda qui combiné à l'épaisseur nous amène au R c'est un petit peu le même process et effectivement on a une combinaison entre le MU d'une matière c'est lié à la matière et donc donc au matériau qui combiné avec une épaisseur de mise en oeuvre nous amener à un SD global donc alors moi dans les bouquins que j'ai écrits par exemple j'ai fourni des grilles à la fin et donc que j'ai amélioré donc sur mon dernier bouquin la grille est plus précise et meilleure que sur le premier donc je vous conseille si la grille vous intéresse les clés du confort thermique écologique alors j'ai une centaine de matériaux que j'ai pris qui sont représentatifs de grandes familles dans lesquelles je donne donc les modes de calcul et je donne le lambda la chaleur spécifique la densité la perméance etc et donc avec les 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 formules de calcul pour arriver à avoir quelque chose qui fonctionne et donc et pour sortir des idées préconçues du style un mur en granit c'est parfait au niveau perspirance oui si les joints ont été bien faits sinon c'est une cata donc enfin c'est une cata bon on compense avec une VMC qui est encore plus puissante ou mieux mieux calibrée voilà mais ouais on entre là typiquement on entre dans le le moment où chaque petite chose va engendrer un impact sur une autre chose parfait et c'est ça c'est et c'est ça qui est passionnant quoi et au final j'ai jamais fini et au final toi comment tu fais pour justement continuer d'apprendre des choses de manière de manière continue d'où est-ce que tu te nourris pour continuer de d'apprendre des choses nouvelles bah déjà j'écoute tous les gens y compris ceux qui me contredisent parce que bah des fois on a tort et il faut savoir dire bah là j'avais tort voilà c'est comme ça ou alors si on prétend avoir la science infuse alors là on devient très emmerdant donc faut éviter ça un exemple t'as un exemple de sujet ou de d'opinion que tu avais que t'as dû remettre en question en disant bah non finalement là bah j'étais j'étais un peu dans l'erreur j'en ai plein ma propre maison quand je l'ai acheté je me suis dit bon j'ai vu que c'était une maison en pierre qui était enduit de ciment intérieur extérieur et que donc elle avait des problèmes d'humidité et j'ai découvert quand j'ai enlevé une partie des enduits alors c'est surtout mon fils qui a fait ça et merci Guillaume de m'avoir aidé et donc quand il a enlevé certains enduits dans certaines pièces qui étaient très humides avant de faire l'enduit ciment ils avaient déjà mis un fibro ciment donc là j'avais vraiment moi tout ce qu'il fallait pour que ça se passe très mal et je me suis dit je vais l'améliorer c'est pas un problème moi c'est mon job je sais faire tu vas voir ce que tu vas voir et je me suis dit oh bon t'as quelques moyens je les ai plus aujourd'hui donc j'ai dû rectifier le tir à la baisse c'est ça qui est bien quand on a moins de ronds on n'a pas le choix on est obligé d'être intelligent et de trouver des solutions pertinentes à pas cher alors que quand on a des ronds on s'en fout à l'époque je gagnais superbement bien ma vie donc je m'étais dit je vais isoler par l'extérieur alors je vais le faire avec des matériaux biosourcés donc je vais faire une laine de bois dense je vais faire une insufflation d'ouattes derrière et puis à l'intérieur je vais tout décrouter et je ferai une petite correction thermique en chaud chanvre et je vais finir par un enduiter donc voilà je mettais tout comme il y a plein de gens qui font et puis de moins en moins de moyens donc il faut devenir intelligent et là je me suis dit hop 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 bon je ne peux plus que isoler donc je ne peux plus tout faire donc est-ce que j'isole dedans dehors ce qui fait que j'avais acheté des superbes menuiseries elles ne sont pas toutes posées encore à ce jour il y a 5 ans 6 ans 7 ans que je les ai celui qui me les a fabriquées il me dit c'est bien laisse-les dans la grange pendant ce temps-là tu ne les uses pas donc voilà mais j'en ai posé au départ comme je voulais isoler par l'extérieur à l'extérieur partant du principe et ça je n'ai pas changé que le manteau isolant doit être constitué de la partie isolante et des menuiseries et que tout doit être en continu si je fais une ITE je mets mes menuiseries dehors si je fais une ITE je mets mes menuiseries dedans donc il y a une partie j'ai mis mes menuiseries dehors et après je dis je ne vais vraiment faire qu'un correcteur etc donc il faut que je ramène mes menuiseries dedans alors je vais te reposer la question excuse-moi arrête de jeu un exemple de sujet en une phrase sur quoi tu as changé d'avis c'était quoi finalement par exemple j'ai dit tout à l'heure j'étais constructeur de maison Saturbois je disais aux gens quand il me disait est-ce que vous mettez une VMC vous pouvez en mettre une on peut en mettre une si vous voulez mais on est dans le bois ça marche ça fonctionne seul et bien aujourd'hui je dis non la menuiserie la VMC n'est absolument pas négociable pour autant comme j'étais dans le bois j'ai une vidéo sur ma chaîne qui est enfin il y en a même plusieurs c'est une maison à hausse à Turbois il n'y a pas de VMC j'y ai participé en 2006 à l'époque j'étais encore dans il n'y a pas besoin de VMC et donc elle marche superbement bien puisqu'elle est aux environs de 25 kWh mètre carré habitable à l'année donc chauffage rafraîchissement tout il n'y a pas de VMC et bien qu'étant à Avignon elle n'a jamais dépassé les 26 degrés Celsius et en règle générale c'est exceptionnel c'est plutôt vers 24 degrés donc voilà on sait faire mais je lui ai dit aujourd'hui je te dirai Sylvie on met une VMC et je ne t'autorise pas à le négocier si tu ne veux pas de VMC ce ne sera pas moi des points on peut changer parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis moi je suis modeste mais j'ai une prétention je ne suis pas suffisamment con pour ne pas changer d'avis ok et bien c'est déjà c'est déjà pas mal comme ligne de conduite mais c'est vrai qu'on voit ça chez les autres les imbéciles qui ne changent pas d'avis mais on est toujours prêt à changer d'avis sauf pour nos convictions profondes et c'est là où justement il faut arriver à faire la part des choses et puis et puis ouais se remettre en question ouais et il est arrivé 12h et il est arrivé 12h je viens d'entendre sonner exactement alors on va arriver doucement au bout de ce live une autre question qui peut je trouve qui a son sens si tu pouvais vivre 500 ans à quel rêve travaillerais-tu si tu vois parce que on se limite bon la question est posée donc si vraiment tu pouvais vivre beaucoup plus longtemps c'est quoi la chose qui serait importante pour toi de réaliser alors déjà tu vois moi je m'approche des 70 balais j'ai deux petits-fils etc j'ai des enfants j'ai une petite-fille qui a deux ans et mon obsession j'ai deux obsessions j'ai deux obsessions la première et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis flambé pour ceux qui veulent plus de détails j'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne parce que moi je dis tout aux gens et donc c'est que je j'ai honte de ce que nous avons fait mais nous l'avons fait et j'y ai participé avec une bonne conscience totale et peut-être des excuses de ne pas avoir cru certaines personnes qui sortaient des pancartes en disant ça va mal se finir et comme il y a toujours des gens qui disent toujours ça va mal se finir même si ça va se finir bien au début tu dis ça va quoi et puis quand même au fil du temps en avançant je me suis dit bon quand même va peut-être falloir croire un petit peu regarder ce qui se passe quoi et donc c'est que les deux obsessions qui me font peur c'est un comment dans le futur les gens vont-ils pouvoir vivre parce qu'on est cette fois dans le bouleversement climatique et on y est vraiment jusqu'au coup celui qui ne veut pas le voir vraiment je crois qu'il ne faut plus lui parler parce que ça ne sert à rien on perd du temps à essayer de convaincre quelqu'un qui est dans l'autoconviction que tous les autres disent des conneries et que etc on gagne son temps des fois à ne pas mener certaines discussions bah oui c'est fatigant même si c'est tentant et donc une de mes obsessions c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la progression vers inéluctablement ce bouleversement climatique qui va devenir de plus en plus difficile à vivre donc à partir de là j'ai essayé de creuser ce que je pouvais faire moi mon secteur d'activité c'est le bâtiment donc il y a des gens qui réfléchissent sur les transports j'ai des idées sur le transport j'ai des idées sur l'énergie je fais partie des gens qui disent qu'on ne peut probablement pas dans l'état actuel se passer de là où on s'est enfermé c'est-à-dire les centrales nucléaires mais par contre j'ai fait une grève de la faim de 35 jours pour dire arrêtons d'en construire bon ils ne m'ont pas écouté mais j'ai fait ce que j'ai pu voilà donc c'est l'engagement oui 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 il faut aller au bout de ces idées mais bon il ne faut pas faire une grève de la faim pour les autres parce que c'est soi-même que je mets en l'air bon c'est pas grave et donc mon autre obsession c'est cessons de consommer des ressources sous prétexte qu'on a les moyens de se les offrir pourquoi je ne ferai pas les travaux puisque j'ai les moyens de les faire à un moment donné et on n'a pas le choix parce qu'on va vers une raréfaction des matériaux parce que à force de taper dans les ressources fossiles qui nous moi on m'aurait dit il y a 25 ans on va manquer de sable j'aurais dit non tout rigole aujourd'hui on y est donc on en manque même pour pouvoir faire de la laine de verre et qu'à voir ça n'empêche pas qu'on continue à mettre de la laine de verre mais bon peut-être que les fabricants de laine de verre ont du mal à changer eux ils sont sur un paradigme ils ont des actionnaires etc c'est leur problème mais il faut de plus en plus d'énergie pour extraire les matériaux parce qu'on va les chercher de façon de plus en plus loin il y a de moins en moins ouais je vois je suis désolé je suis désolé on remet la balle au centre donc qu'est-ce qui te tient vraiment le plus à coeur qu'est-ce que tu aimerais bien voir arriver sur la planète parce que ça peut être en termes de société ça peut être en termes de bâtiments ça peut être en termes d'environnement je sais très bien et je comprends très bien qu'il y a vraiment tous ces enjeux là qui sont importants pour tout le monde mais voilà toi si tu veux en choisir un mais dire où est-ce que tu aimerais amener cette cette catégorie moi j'ai aucune prétention à amener quiconque où que ce soit voilà donc moi je dis simplement cette période ce vers quoi on tend on peut en avoir peur c'est normal celui qui n'en a pas peur c'est qu'il est inconscient donc en avoir peur c'est même plutôt salutaire parce que si la peur n'empêche pas le danger elle permet peut-être de s'en tenir le plus loin possible c'est déjà pas mal et donc mais par contre je regrette d'être aujourd'hui retraité mais je continue à oeuvrer quand même et donc parce que aujourd'hui nous n'avons pas de choix autre que d'être intelligent et un jour on m'a demandé par exemple tu dis qu'il ne faut plus mettre d'isolant d'origine minérale d'origine pétrochimique etc donc il va falloir faire avec du biosourcé est-ce que tu es d'accord avec ça oui je suis d'accord avec ça et donc comment fera-t-on c'est simple aujourd'hui on couvre 5 à 7% du marché tous les biosourcés mis bout à bout et encore je pense qu'on est optimiste quand on dit ça au mieux on pourra multiplier par 2 donc allez 15% soyons fous rêvons qu'on va faire 20% et donc on va devoir se passer de 80% et il va donc falloir qu'avec 20% nous soyons plus capables d'être dans le confort que nous ne l'avons été jusqu'à présent puisque non content de ne plus avoir de ressources pour faire on aura moins d'énergie pour se chauffer donc ou pour climatiser donc il va falloir qu'on devienne avec des maisons confortablement performantes c'est mon deuxième bouquin vraiment j'y ai travaillé dur avec moindre ressources en consommant moins donc peut-être tendre vers des habitats plus petits vers des habitats plus proches des lieux qui nous entraînent à faire des déplacements etc et donc tous ceux qui sont là qui sont vieux ou qui sont jeunes peu importe la période vers laquelle on arrive je la trouve quand même enthousiasmant parce que les défis à relever sont tels et on n'a pas de possibilité de faire des temps morts donc ça on ne sait pas faire donc il faut qu'on soit intelligent performant il va vous falloir vous les jeunes être vraiment plus intelligent qu'on ne l'a été et toi tu es à Voiron dans un mois il y a les réunions de la frugalité heureuse à Chambay donc voilà tendre vers la frugalité heureuse et volontaire parce que de toute façon frugalité il y aura si elle n'est pas heureuse elle sera triste c'est quand même dommage et si elle n'est pas volontaire elle sera imposée donc il faut qu'on aille nous vers ça et donc moi j'essaie à mon petit niveau nous essayons au sein de soigner l'habitat par exemple on était à Renaudès pour présenter deux choses les habitalogues qu'est-ce qu'on est etc j'ai quand même vu un membre éminent du monde du bâtiment s'arrêter devant notre stand qui était hyper petit dire à celui avec qui il était tu vois ces gens-là ils sont en train d'inventer un nouveau métier ça c'est super et la deuxième chose qu'on a voulu présenter c'est une IA spécifique rénovation non pas en pensant qu'il y a se substituerait à l'humain non mais simplement il va permettre à l'humain d'avoir une approche beaucoup plus globale holistique et notamment dans le bâti quand on pense que des murs à qui où l'on réduit le truc à lambda épaisseur d'isolant égale R en fait il y a 6 critères pour gérer un mur correctement et on s'appuie sur un seul et en plus celui-là face à la chaleur il n'est pas stable donc on a tout faux donc ouais moi voilà ce que je fais bon après pardon j'ai une alarme qui sonne là ok 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 ça a déjà dépassé ouais en fait là on était dans les prolongations quoi ouais en fait c'est un chronomètre alors tu sais c'est les vieux modèles ouais ouais mais il marche bien il marche bien mais je ne sais pas comment arrêter cette alarme qui tous les jours à midi bon bah elle sonne quoi je devrais la mettre à 4h du matin je ne sais pas comment la déprogrammer si c'est trop si toi tu n'y arrives pas Gauthier moi qui suis né peu de temps après les pigeons voyageurs en termes de communication je ne saurais pas t'aider ok parce qu'on dirait que c'est encore une technique trop sophistiquée pour qu'il n'est plus du tout compatible à l'heure actuelle mais voilà écoute papy claude c'était un plaisir c'est passé très très vite cette discussion j'espère que dans les commentaires alors pardon dans les commentaires bien sûr il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas pu être auxquelles on n'a pas encore pu répondre mais je vois que vous répondez entre vous c'est très bien donc voilà c'est essayé Quentin demandait alors Quentin Guérace je crois que tu es tu es aussi artisan du bâtiment artisan en terre il me semble Quentin demandait comment te contacter papy claude on peut le dire c'est quoi la meilleure manière toi tu as les une porte d'entrée vers la conférence que je vais faire oui 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 alors déjà là je l'ai déjà via Gauthier faisons le mur ouais ça tournait encore là en bas donc il y a ça et puis il y a soignezlhabitat.com voilà il y a le groupe Facebook t'es peut-être moins actif sur Réno j'y vais plus jamais j'ai fait une overdose des réseaux oui mais t'as été d'une génération enfin moi c'est là où je t'ai connu et je me disais mais tout ce qui donne c'était juste incroyable c'était 6 à 8 heures par jour en tant que cumulé 7 jours sur 7 et quand il y avait une réunion de famille je le faisais la nuit c'est incroyable incroyable mais bon au nom de tout le monde je peux dire merci vraiment vraiment au nom de tout le monde moi ce que j'aimerais c'est que dans les commentaires merci aussi à ceux qui sont encore là mettez nous un petit peu il y en a tout plein spontanément qui sont arrivés des pouces et des likes et tout ça vous savez comme ça ça permet de faire voir un petit peu le travail nous l'idée c'est de faire courir le bruit qu'une autre façon de rénover une autre façon de construire est tout à fait possible et viable et souhaitable donc ce bruit là on a envie que l'écho l'écho résonne et voilà le petit jeu de mots avec les écho didactes que nous sommes j'ai quand même envie de faire toute la promotion que mérite que mérite Papy Claude pour ses livres allez voir ses livres alors ils sont où je vais remettre ça quelque part comme ça hop ça c'était nous ici confort thermique écologique la maison écologique construite ou rénovée c'est des questions qu'on se pose énormément est-ce que construire est-ce que rénover il y a une réponse très rapide et puis il y a le livre aussi que vous devriez que vous devriez voir qu'est-ce que j'ai encore sous le coude voilà tous les e-books téléchargeables sur soigner l'habitat ici .com je crois tu me corrigeras en fait oui ça doit être ça mais je ne sais pas si c'est habitologue.com ouais ouais c'est ça c'est ça le confort enfin tous ces trucs et puis les innombrables vidéos voilà que tu il doit y avoir 250 vidéos sur la chaîne on a rapatrié beaucoup de nos de mes articles sur soigner l'habitat je crois qu'on en a 160 et quelques disponibles alors ça c'est open source voilà bon après la difficulté c'est qu'à un moment donné il y a tellement qu'il devient difficile de s'y retrouver et que c'est aussi pour ça que je dis aux gens à un moment donné il y a une petite dépense à faire j'aime on va finir par une petite anecdote le petit Joseph paysan au Savoyard qui ne s'est jamais marié Joseph et qui n'était pas très riche et qui était devenu vraiment quelqu'un que j'appréciais beaucoup on a à Tonon moi j'étais dans le Chablais on a à Tonon une institution qui est la foire de Crète qui est la deuxième foire la plus ancienne après la foire du Trôme et donc tout le Chablais est concerné on va à Crète on va à Crète voilà on va chez Totor qui est mort depuis longtemps mais on va bouffer les dios chez Totor et tout plus que la comment elle s'appelle tu sais ici toi tu as aussi habité dans le coin on a la Beau Croissant Beau Croissant ouais c'est autre chose c'est autre chose Beau Croissant est beaucoup plus spécialisé etc j'adore aussi Beau Croissant et donc bref je remontais de Crète le lendemain et j'arrive chez Joseph je passe en disant tiens je vais me faire payer le café chez Joseph salut tu as bien tu as un café en blanc je ne sais plus ce qu'on a eu bu peu importe et il avait des outils au bout de la table des super beaux outils quoi mais Joseph bricole très peu et je lui dis dis donc Joseph vous avez cassé la tiernée qu'est-ce que tu veux me dire par là bah que vous avez acheté des outils ça me semble quand même une dépense un peu importante par rapport à vos besoins et il se lève de la table comme un diable sort de sa boîte tu apprendras que je ne suis pas assez riche pour acheter deux fois et là je me suis pris une leçon de vie mais alors je me suis dit bon ça comme il a raison Joseph et moins on a d'argent et plus on n'a pas le droit de se tromper et donc je pense que consulter un habitologue c'est effectivement faire une dépense avant de faire les travaux mais tous ceux chez qui on a fait et aujourd'hui on a 25 habitologues 28 en France on a 200 en cours de formation donc dont 130 je pense se destinent à ce métier mais il en faudrait infiniment plus et tous les gens chez qui on est intervenu nous ont tous dit en fait ils ne se rappellent même plus combien ils ont payé l'analyse de l'habitologue mais ils nous disent ce qui est certain c'est que je suis intimement convaincu que j'ai économisé beaucoup plus à consulter qu'à ne pas consulter et que globalement il y a des travaux que probablement je n'aurais pas fait qui étaient nécessaires et d'autres travaux que j'aurais fait et qui servent à rien donc voilà c'est ça et bon après allez on a remis un euro dans le jukebox il faut arrêter papy en tout cas le message est là c'est qu'en termes de bâtiment et de maison on va dire c'est les erreurs qui coûtent cher c'est pas les choix forcément c'est les erreurs les choses qu'on ne fait pas qui vont coûter le plus cher donc c'est vrai que bah oui totalement et là tu le disais vous êtes en train d'inventer un métier et c'est ça qui est vraiment génial c'est que c'est une nouvelle approche et il y aura tellement de gens il y a tellement de passionnés qui vont arriver qui vont venir moi je ben voilà je peux que imaginer que c'est le bon moment pour rentrer faire partie de cette aventure parce que voilà moi je vois une aventure qui va vraiment grossir il n'y a pas il n'y a aucune raison la prise de conscience générale est là tout ce qu'il y a c'est des personnes qui ont du savoir c'est des sachants et des faisants qui savent faire donc voilà c'est automatique et tu as raison le mouvement est là on a des gens qui sont venus nous voir des grands groupes on va aller soigner l'habitat on n'a même pas vraiment de stand on va franchement dire mais on était acceptés gentiment bon voilà j'ai fait trois conférences très bien bon mais on a le CSTB qui est venu nous voir le CSTB est venu voir Papy Claude est-ce que vous croyez qu'on pourrait alors bon ok c'est une petite antenne du CSTB etc mais bon quand même donc ça veut dire que les choses avancent alors après le CSTB c'est une telle machine que ce petit contact qu'on va établir parce que oui il est établi mais peut-être qu'il va produire ses effets dans 10 ans ou dans 15 ans c'est dommage parce que le bouleversement climatique il attend pas et la consommation de ressources il faudrait qu'on l'arrête vite mais bon c'est comme ça moi j'amène ce que je peux mais plus je peux pas ouais mais de toute façon c'est bien c'est déjà énorme les choses prennent du temps les choses importantes un elles font peur comme tu dis et deux elles prennent du temps il faut être inquiet de la direction qu'on est en train de prendre mais moi c'est vrai que la philosophie que je dis CSTB c'est aussi être inquiet ou conscient mais garder cette forme d'optimisme et puis cette oui on a pas le choix il y a pas le choix alors je crois que c'est comment il s'appelait je crois que c'est Junio une fois que j'ai entendu dire et ça m'est resté et ça me guide vraiment qui disait l'humour c'est comme les essuie-glaces ça n'arrête pas la pluie mais ça permet d'avancer et parfait c'est super et je pense que l'optimisme et puis le fait d'y croire et d'être convaincu c'est pareil ça arrête pas le problème mais ça permet d'avancer et au moins on aura avancé dans la bonne direction et puis on peut être fier de soi totalement merci c'était vraiment super j'ai adoré vous dites moi en commentaire si le live le samedi c'est mieux même si vous regardez en replay dites moi si le live le samedi ça vous plaît plus parce que d'habitude on fait vendredi et si on fait vendredi est-ce que vendredi midi vendredi midi 30 c'est des horaires qui vous conviennent parce que j'ai pas trop envie que ça empiète trop sur ma vie privée enfin sur la vie de famille parce que je pourrais le faire à 20h je sais qu'il y aurait plus de monde mais l'idée c'est aussi de me préserver de préserver ma famille donc dites moi comment ça vous va et puis et voilà papy-claude je te remercie encore pour tout merci à toi Gauthier de m'avoir invité merci à vous d'être là et puis la vie est belle la vie est belle la vie est belle on s'en rend compte justement quand elle commence à nous manquer donc attendez pas ce moment ben oui moi qui est plus derrière que devant mon avenir est quand même plus dans le rétro que devant ouais faut la faire faut la vivre belle faut la vivre belle voilà vivez là vivez là merci beaucoup papy-claude je te reprends dans le studio et puis je mettez remercier si vous voulez faites comment transpirez faites transpirez vos sentiments dans les commentaires pour papy-claude et puis en ce qui me concerne je vous rappelle que elle est où elle est où que nous avons la Bible du Chochambre qui est en train de s'écrire si vous voulez participer donner vos conseils vos avis vous voulez en profiter avant tout le monde n'hésitez pas à me le faire savoir je suis en train de bosser dessus pas mal pas mal en ce moment et puis pour ceux qui le souhaitent une formation gratuite sur la show voilà si ça vous intéresse allez faire un tour sur faisons le mur c'est tout on a fait le job il n'y a plus qu'à aller profiter du week-end je vous remercie de toute votre attention d'être encore là merci pour ce que vous faites merci pour merci d'être là je ne sais pas comment le dire sans que ça soit en pleine mais en fait même si on n'est pas 300 personnes en train de regarder ou 3000 personnes en train de regarder ce live aujourd'hui et bien ça fait une différence quand même donc tous ensemble on fait la différence merci et bon week-end à tous au revoir merci merci